Bonjour à tous, je m'appelle Lucien et je suis passionné par les sports, en particulier le cyclisme. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une actualité passionnante dans le monde du cyclisme. J'espère que vous apprécierez cette vidéo où je vous présente les dernières nouvelles et événements marquants de ce sport que j'adore. Pourtant vainqueur du récent tour de Pologne, ce qui démontre qu'il est dans un niveau de forme tout à fait satisfaisant, Jonas Vingegaard a mis un terme à sa saison après la course, comme cela a été officialisé aujourd'hui par la Wismaly Zabike. La perspective d'un duel avec Pogacar sur les Mondiaux et au Tour de Lombardie s'évapore, c'est en effet un tournant notable dans la saison de Jonas Vingegaard. Après sa victoire au Tour de Pologne, qui montrait qu'il avait retrouvé une forme impressionnante après une période difficile post-Tour de France, sa décision de mettre fin à sa saison surprend. Malgré sa contre-performance lors de la Clasica sans Sébastien, il avait montré qu'il était en forme. Cette décision met fin à la possibilité d'un duel tant attendu avec Tadej Pogar au Mondiaux et au Tour de Lombardie, des courses où leurs affrontements auraient été très attendus. La fin prématurée de sa saison pourrait légalement avoir des implications pour ses plans futurs et ceux de son équipe, la Jumbo-Visma, l'annonce faite par la formation Vismaly Zabike et claire les raisons derrière la décision de Jonas Vingegaard de mettre fin à sa sa saison. Selon la communication relayée par Vélo et Cyclismactu.net, la fin prématurée de la saison de Vingegaard est motivée par deux facteurs principaux, récupération nécessaire, après une période très chargée. Comprenant le printemps et l'été intense avec le Tour de France et d'autres courses importantes, Jonas a besoin de temps pour récupérer. Le cyclisme de haut niveau impose une charge physique et mentale énorme, et une période de repos est essentielle pour éviter le surmenage et préparer au mieux les saisons futures. Événement familial, la prochaine naissance de leur deuxième enfant a également joué un rôle dans sa décision. Les athlètes de haut niveau doivent souvent jongler entre leur carrière exigeante et leur vie personnelle. Dans ce contexte, Vingegaard a choisi de se concentrer sur sa famille et de se reposer avant de se préparer pour la saison prochaine. Cela explique pourquoi il ne participera pas aux Mondiaux et au Tour de Lombardie, laissant ainsi un vide notable dans ses courses et une opportunité pour d'autres coureurs de briller point, et elle semble effectivement que Jonas Vingegaard ait pris une décision pragmatique en mettant fin à sa sa saison. Surtout après une année aussi exigeante. Voici quelques points à considérer, récupération et préparation, après une saison déjà chargée et un printemps difficile. Avec la chute du mois d'avril et la longue lutte pour retrouver sa forme, Vingegaard a probablement jugé qu'il ne serait pas à 100% pour affronter Tadej Pogar en fin de saison. Les efforts intenses nécessaires pour être au top en automne peuvent être difficiles à maintenir après une telle période de récupération. Pour éviter les risques, en choisissant de ne pas participer aux Mondiaux et au Tour de Lombardie, Vingegaard minimise le risque de ne pas être à son meilleur niveau et d'éventuellement subir un nouvel échec. Une défaite face à Pogar dans ses courses pourrait affecter sa confiance et son moral. Surtout après les défis qu'il a déjà affrontés cette saison, objectif à long terme, la décision de mettre fin à sa saison peut aussi être motivée par une volonté de préparer au mieux la prochaine saison. En évitant des courses de fin de saison, Vingegaard peut se concentrer sur une récupération optimale et une préparation stratégique pour l'année suivante, ce qui est crucial pour un athlète de son calibre. En fin de compte, cette décision semble être une approche réfléchie et stratégique, visant à préserver son bien-être physique et mental tout en gardant un œil sur ses objectifs futurs. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que vous avez trouvé ces informations intéressantes. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Si vous avez des suggestions ou des questions, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous. A bientôt pour de nouvelles aventures sportives. Bonne santé !